... Ce qui me frappe dans les toutes premières images qui ont été tournées, c'est le caractère de happening théâtral auquel l'arrivée de la caméra dans la famille a donné lieu. Un happening imaginé par mon mari, qui a saisi le moment où je revenais avec les enfants de l'école et des courses au supermarché. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et emprunt d'une certaine violence. On ne sait pas quoi faire de cette durée nouvelle arrachée à notre vie. Au final, la caméra se tourne vers les éléments du décor, ces objets que nous avions choisis un à un chez les antiquaires, ces papiers peints lourds et chics, tout ce qui nous classait parmi la bourgeoisie de fraîche date. Faire en somme le tour du propriétaire, ce que nous n'étions pas, puisque cette maison était le logement de fonction attribué à mon mari. Premier filmeur, Philippe Ernaud conservera, à quelques exceptions près, ce rôle que je lui laisserai sans protester, par crainte d'être maladroite dans l'usage d'une technique qui était alors coûteuse, et sans doute aussi par une séparation sexuée de nos domaines respectifs, instaurés à l'entrée de notre vie commune. Sous-titrage ST' 501